Si vous êtes de ceux qui investissent en l'immobilier, vous savez pertinemment qu'il est de plus en plus difficile d'obtenir le financement nécessaire pour la construction et même la rénovation de bâtiments locatifs. Heureusement, la Société canadienne d'hypothèque et de logement, la SCHL, a créé le programme APH Select qui permet des assouplissements très intéressants. Mais comment ça fonctionne? Est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? Restez avec nous alors que nous décortiquons pour vous le programme APH Select de la SCHL. APH, c'est quoi? D'entrée de jeu, précisons que l'acronyme APH signifie Assurance Prêt Hypothécaire. Le programme APH Select de la SCHL a vu le jour en mars 2022 et constitue un nouveau programme d'assurance hypothécaire gouvernemental. Il vise à promouvoir trois causes sociales auprès des investisseurs immobiliers, soit l'abordabilité des logements, l'accessibilité des logements aux personnes à mobilité réduite, l'efficacité énergétique des immeubles, une diminution du ratio de couverture de dette, une extension de votre période d'amortissant pouvant atteindre 50 ans, une baisse du coût de la prime SCHL, une augmentation du ratio pré-valeur pouvant aller jusqu'à 95 %. Une réduction du cochonnement, voilà quelques-uns des nombreux avantages que vous offre APH Select. Pour avoir droit à ces incitatifs, il faut se qualifier en marquant des points dans une ou plusieurs des trois catégories que nous avons mentionnées auparavant. En tout, on peut accumuler jusqu'à 100 points et ainsi profiter des avantages maximaux qu'APH a à vous offrir. Bien que les critères varient selon qu'il s'agisse d'une construction neuve ou existante, jetons un coup d'œil aux objectifs de chaque catégorie. En ce qui concerne l'abordabilité des logements, la SCHL considère que le logement est abordable si le loyer se situe sous la barre des 30 % du revenu médian dans le secteur où se trouve l'immeuble. Le revenu médian par secteur est d'ailleurs comptabilisé sur le site de la SCHL. Pour obtenir 100 points dans cette catégorie, il faut que 80 % des logements soient abordables dans un immeuble existant et 25 % dans le cas d'une construction neuve. Dans les deux cas, l'engagement se fait pour une période minimale de 10 ans. Pour ce qui est d'accessibilité, il est possible d'obtenir 30 points si différentes cibles sont atteintes en ce qui concerne la conception des logements, pour leur conformité à la norme B.651-18 de la CSA ou encore l'obtention pour l'immeuble de la certification hors de la Fondation Rick Hansen. Nous vous invitons d'ailleurs à visiter la page de la SCHL pour en apprendre davantage sur ces cibles. Maintenant, parlons de l'efficacité énergétique. Pour obtenir les 50 points disponibles dans cette catégorie pour un immeuble existant, il faut atteindre une performance énergétique du bâtiment améliorée de l'ordre de 40 % comparativement à la performance avant-travaux. Pour une construction neuve, il faut planifier atteindre des cibles d'efficacité énergétique de 40 % au-dessus de ce qu'exige le Code national du bâtiment de 2015. C'est avec cette catégorie que nos spécialistes peuvent vraiment vous être utiles. Nous avons d'ailleurs effectué une étude de cas qui est disponible en ligne où nous vous présentons les avantages d'opter pour cette catégorie afin de profiter de tous les avantages qu'APH Select a à vous offrir. Alors, si vous considérez la construction, l'achat ou le refinancement d'un immeuble résidentiel de 5 logements ou plus, souvenez-vous de ces trois petites lettres. A-P-H